Éteignez les lumières, fermez votre porte, décrochez le téléphone, nuit blanche, couleur 3. Pas ? Oui ? Tu aimes cet hôtel ? Oui, bien sûr, je l'aime bien. Pas toi ? Je crois. Bon. Je veux que tu te plaises ici. Tu voudrais que nous restions ici à jamais, à jamais, à jamais. Bonjour, bonsoir. Nous allons passer ensemble une nouvelle nuit blanche parce que, comme vous, on préfère largement frémir que dormir. Après avoir affronté dans le podcast numéro 1 les tempêtes de neige de l'Oural sur les traces de 9 jeunes russes morts dans d'étranges circonstances, lors d'une expédition au Mont-Haute-Horton, pour ce nouvel épisode, nous allons poser nos valises, nos yeux et nos oreilles dans un hôtel pas toujours très fréquentable de Californie. Un hôtel dans lequel se sont enchaînés depuis près d'un siècle meurtres, suicides et même des suicides qui ressemblent étrangement à des meurtres. Si bien que cet hôtel est devenu un sujet de discussion animée sur les internets. Dernière chose à vous dire, tout ce que vous allez entendre ici est totalement vrai. Cet hôtel au Bad Karma existe réellement, c'est le Cécile Hotel, et vous pourrez même y passer la nuit si l'envie vous en dit. Une nuit blanche, bien sûr. Pour faire le tour du propriétaire, à mes côtés Céline Auclin. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et salutations à Franck Pourpris qui s'occupe de notre immersion sonore dans un étrange décor. Premier tableau, un Los Angeles des années 20, en plein développement. L'épicentre de la ville, c'est le quartier des affaires. Un emplacement idéal pour construire, par exemple, un hôtel luxueux pour hommes d'affaires pressés. Hollywood, 1939. Amid the glitz and the glitter of a bustling young movie town at the height of its golden age, the Hollywood Hotel was a star in its own right, a beacon for the show business elite. Tout d'abord, quelques chiffres provenant de données officielles de la ville de Los Angeles, ainsi que d'extraits de la presse de l'époque, le 1er février 1924, est délivré un permis de construire pour un immeuble de 150 pieds, soit presque 46 mètres. Les matériaux, briques et béton armés. Style architectural, Revival Renaissance. 22 novembre 1924. Autorisation de l'installation de deux panneaux de 21 mètres de signaux électriques de chaque côté de la façade ouest. Dans le Los Angeles Times, le 20 décembre, annonce est faite de l'ouverture d'un nouvel hôtel downtown, 14 étages, « absolutely fireproof », si jamais. Aucun risque d'incendie, donc. 700 chambres avec prix spécial pour la location au mois. Lorsque la première pierre de l'hôtel Cécile est posée au 640 South Main Street, nous sommes en plein dans les « rowing twenties », les années folles des États-Unis d'Amérique. À cette époque, d'est en ouest, naissent les skylines les plus mythiques de ce bout de continent. Avec la sidérurgie, les ressources minières et les nouveaux moyens de communication, tout comme le perfectionnement des ascenseurs, qui en 1924 peuvent désormais exister sans liftier. Plus que les imaginés, on les fait surgir de terre ces monstres de briques et de béton capables d'aller tutoyer le ciel. Les « skycreepers », les gratte-ciels, entrent dans la vie des Américains. Travailleurs, hommes d'affaires, artistes, mais aussi simples citoyens et futurs touristes vont construire, gérer, séjourner, habiter et finalement vivre à des dizaines et des dizaines de mètres du sol. Si je te dis une photo noir-blanc où les ouvriers en pause assis alignés sur une traverse de fer cassent la croûte, les jambes dans le vide, des buildings au loin, tu me diras… C'est une photo culte ! Bah voilà, tout le monde la connaît cette image. Eh bien tu y es, c'est cette époque-là, on est même avant cette époque-là, c'est 8 ans avant, déjeuner en haut d'un gratte-ciel c'est 30-32, là nous sommes en 1924. Et on n'est pas à New York, non. On est à Los Angeles, entre la 6e et 7e rue, au cœur de Downton, là où ça bouge. Non loin du district des affaires, du district historique de Spring Street et à deux pas du théâtre de Broadway, sur la rue Maine, le long des voies ferrées. Et c'est bien ici que les propriétaires WW Padden Associates et l'exploitant hôtelier William Banks Anor vont obtenir un permis de construire pour le dénommer au départ Metropolitan Hotel. Ils investissent un million pour un immeuble de près de 50 mètres de haut, de style beaux-arts, dont la conception est confiée à un architecte phare de cette époque à Los Angeles, Loy L. Smith. Loy L. Smith, pour te dire, aura la paternité de deux autres bâtiments importants de la ville pour la seule année de 1924. L'immeuble du Cécile Hôtel est imposant. Construit en forme de E, on reviendra plus tard sur cette particularité, avec ses 14 étages, il comprend pierres d'ongles, corniches, encadrement décoratif de fenêtres et de portes, ainsi que colonnes et pilastres ornées. Pour un hôtel, tout réside dans la présentation et dans l'offre recherchée et inventive de confort. Ma formation est celle d'un bon gérant et non d'un croque-mort. La ligne du toit, qui par ailleurs est plat, est marquée par une corniche en saillie. L'entrée principale sur le versant ouest, elle, a été imaginée en trois parties. Une entrée en retrait, avec un ensemble de doubles portes et un imposte en forme d'arc, un balcon ornemental et un curvé au troisième et une balconnette au quatrième étage. Du troisième étage, à la sous-pente, l'hôtel est constitué de briques rouges. Une fois à l'intérieur, le hall en forme de T est vaste et somptueux, avec des colonnes en pilastres et des fausses statues romaines en albâtre, d'immenses pots de palmiers, des lustres style art déco, de hauts plafonds, avec des puits de lumière en verdard et d'autres décoratifs en fer forgé. Le revêtement du sol est principalement en marbre et en terrazzo, genre d'agglomérat de pierres naturelles et de marbre coloré de ciment. L'hôtel, situé, on l'a dit, non loin des terminaux ferroviaires, du quartier des affaires, mais aussi des théâtres, et n'oublions pas, à cette époque, également les débuts de l'industrie du cinéma. Bonjour monsieur, je peux prendre votre bagage ? Non. Très bien. L'hôtel est destiné aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux voyageurs et à la jet set de l'époque, ainsi qu'aux touristes, évidemment. A noter également que l'on fait appel à l'industrie locale pour la décoration intérieure, rideaux, meubles et fournitures des chambres. Et on veille à donner un aspect moins austère et masculin que de coutume. Une ambiance plus soignée, coquette et moderne. On cherche à cibler ainsi la clientèle féminine. Pour la petite, enfin la grande histoire, les femmes obtiennent le droit de vote en 1920, aux USA. Désormais, leur voix et leur goût comptent. L'hôtel Cécile est donc prêt à accueillir ses hôtes, ce qu'il fera avec pas mal de succès jusque dans les années 40, où il a encore la cote, malgré le crash de 1929 et la crise qui s'en suivra. Mais avant de poursuivre l'historique de l'hôtel, on fait une parenthèse avec toi, Michael, pour en savoir un peu plus sur le premier exploitant, William B. Hanner. « Depuis que je suis ici, j'ai pu voir quatre morts. Depuis son ouverture, il y a 95 ans, cet hôtel a connu successivement sept défenestrations, quatre overdoses, cinq trésons, trois mutilations et deux strangulations. Le gérant M. Gérald Olin est incollable sur l'incroyable et tragique histoire de l'hôtel et récite l'état du carnage comme un bon comptable énumérant les chiffres de ses livres de compte. « Bien sûr, vous vous croyez au-dessus de tout. » Williams Banks Hanner. C'est un homme encore plus mystérieux que son hôtel. D'après les archives, il est né le 31 décembre 1889 en Caroline du Nord et il est mort en 1966 à Los Angeles. C'est avant tout un homme d'affaires discret plus qu'un hôtelier. C'est pourquoi on perd très vite sa trace, tout comme celle d'un certain Mr. R. H. Shops qui est à l'époque président de la Cecil Hotel Company. Les businessmen ont déboursé, comme tu l'as dit, plus de 1 million de dollars pour construire cet hôtel, soit environ 14 millions de dollars d'aujourd'hui. C'est à son frère Paul que M. Williams Banks Hanner va confier la gestion de l'hôtel. Williams avait plutôt le nez fin pour les affaires mais la seule chose qu'il n'a pas su voir venir, et ce n'est pas le seul à l'époque, c'est la Grande Dépression de 1929. Le 29 octobre 1929, la bourse de Wall Street s'effondre, ce craque aux secousses planétaires va entraîner les Etats-Unis dans une longue période de récession économique, chute de la bourse et donc chute d'étoiles pour le Cecil Hotel. Il va falloir revoir les ambitions à la baisse, et c'est ainsi que l'établissement va commencer gentiment, mais sûrement, à péricliter. Et malgré les changements de propriétaires, il ne retrouvera plus jamais le faste de ces toutes premières années. Vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Et vous vous êtes brûlé la cervelle. C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout ça. À Los Angeles, que l'on vienne du nord ou du sud, lorsque l'on est dans Main Street, l'on ne peut manquer les enseignes. Pâle de 21 mètres environ installée du quatrième au dixième étage de chaque côté de la façade principale de l'immeuble indiquant « Hôtel Cecil ». Alors que sur les murs en briques des façades sud, est et nord, on peut lire pas en blanc sur fond marron « Hôtel Cecil », « Low Daily Weekly Rates », « 700 rooms », ce qui fait 700. Des chambres qui n'ont pas toute leur salle de bain privative, seulement 200. Un aspect qui prétéritera le succès de l'établissement par la suite. Les autres chambres bénéficient de parties communes disposées dans les couloirs. Le Cecil Hôtel est construit en forme de « E ». C'est très particulier. À savoir que vraiment, tu peux dessiner un « E » majuscule. La base du « E » étant la face principale ouest de l'hôtel donnant sur Main Street et représentant le premier des trois immeubles construits parallèlement et très peu espacés les uns des autres. Les trois traits horizontaux du « E ». Et les trois sont reliés par un couloir, longue face nord de l'hôtel Cecil, le trait vertical du « E ». Pourquoi bâtir ainsi ? Pour donner accès à la lumière naturelle et assurer la circulation de l'air. Autant dire que, comme tu ne vois pas ça tout de suite, quand tu le découvres, sur les photos, tu trouves l'allure assez glauque. T'es d'accord avec moi, Michael ? Je valide. Le Cecil Hôtel connaît une perte de vitesse dès la fin des années 40. La Grande Dépression, suivie de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la démocratisation de l'automobile et le développement de la banlieue à l'est de L.A. poussent également les gens à délaisser le centre-ville. On se rabat sur les hôtels en périphérie. Et les décennies à venir vont encore accentuer le déclin de la zone où se trouve l'établissement. Qui n'échappe pas à la mauvaise réputation de Skidrow, le quartier qui se trouve à proximité. L'hôtel Cecil devient un repère à gens pas toujours très fréquentables. Dans les parages, il y a pas mal de prostitution, de drogués et de gens sans domicile fixés en transit. En 2007, changement de propriétaire. Une partie de l'hôtel est rénovée. En 2011, le Cecil Hôtel devient le Stay-On-Man. Mais ce n'est qu'à la fin 2013 que le site web thececilehotel.com est désactivé. «In a time, Lord, from the dry dust, out of these chains, from the devil's house. In a time, Lord, take me, from the dry dust, break me, from these chains, break me, from the devil's house, take me, out of darkness, walk me, out of blindness, lift me, and understand this safety from my damnest tree, Lord. » En 2014, l'hôtel change à nouveau de main. Pour 30 millions de dollars, il devient la propriété d'un hôtelier new-yorkais du nom de Barron. Ses intentions, avec 100 millions de dollars concernant l'hôtel, sont de le rénover de fond en comble pour partie, de garder des unités résidentielles type micro-logement et pour le reste, de préserver les éléments architecturaux et historiques et d'en faire un hôtel boutique branchées avec salle de sport et piscine sur le toit. Le tout devrait être terminé en 2019. En attendant la gentrification de l'hôtel Cécile, qui affiche toujours deux étoiles sur son site internet, en 2016, un dossier a été déposé pour qu'il soit classé monument historique et culturel. La demande a été acceptée par le conseil municipal de Los Angeles en 2017. Les raisons avancées, l'immeuble est typique des hôtels nord-américains du début du XXe siècle et il fait partie d'une oeuvre historique importante, celle de son architecte, Elle Smith. Je ne pourrais mettre un point final à l'historique du bâtiment sans évoquer, si tu le permets, Mickaël, l'année 1987 et le tournage du clip du titre « Where the streets have no name » sur le toit d'un bâtiment accolée au Cécile Hôtel. À plusieurs reprises, on aperçoit l'hôtel et les lettres de l'enceine verticale alors que les cheveux de Bono dansent sur ses épaules recouvertes d'une chemise foncée. La caméra vient même zoomer sur un homme en jeans d'orse nu adossé à la barrière métallique de ce qui semble être une passerelle de secours de l'hôtel Cécile et ce dernier mette la scène en train de se dérouler sous ses yeux plusieurs dizaines de mètres en dessous d'eux. D'autres points de vue de l'hôtel avec des images vues du ciel donnent toute la dimension de ce lieu qui très vite va retenir en ses murs les pires histoires que peut non seulement contenir l'âme humaine mais également produire le corps humain. Pas besoin d'y mettre les pieds. Le Cécile Hôtel en deux clichés colle à votre rétine une ambiance lugubre et poisseuse. Une atmosphère d'oppression que le quartier dans lequel est situé le building ne peut qu'accentuer. Enfin si l'on est une âme sensible comme nous le sommes toi Mickaël et moi. Vous ne savez rien du tout. Parmi les causes de décès dans cette chambre on trouve des crises cardiaques des attaques cérébrales des noyades. Des noyades ? Oui et un certain monsieur Grady Miller qui s'est noyé dans son consommé de poulet. Ça c'est une gageure et comment il a réussi ? Excellente question. Intéressant. Vous trouverez tout là-dedans. Vous pouvez garder le dossier et même je vous laisse mon bureau. Vous aurez le droit de prendre toutes les notes que vous voudrez mais à une seule condition que vous renonciez à rester dans cette chambre. Et même sans être une âme sensible un oeil affûté permet de constater sur Google Maps ou peut-être même en vous rendant un de ces quatre à Los Angeles que le quartier n'est pas très attractif. On y croise le soir une foule parsemée et bigarrée qui ne met pas toujours en confiance. Le mieux est encore de rester dans sa chambre. Surtout que la vie nocturne est assez limitée en ce qui concerne les dévertissements qui se sont déplacés en périphérie de la ville. Il y a vraiment comme une impression persistante d'être dans un quartier de seconde zone. C'est sûrement pourquoi la nouvelle direction de l'établissement a décidé d'en faire une auberge de jeunesse tentant de se refaire une virginité avec un nouveau nom et des prix très attractifs. Il faut dire que l'endroit a plutôt mauvaise réputation. Tout a commencé en 1931 à l'automne 1931. Vous avez été le gardien ici. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais car moi, j'ai toujours été ici. Nous sommes sept ans après la construction de l'hôtel Cécile. Les Etats-Unis d'Amérique basculent dans la Grande Dépression de 1929. La période fringante et glorieuse est terminée. L'hôtel Cécile et ses environs n'ont pas encore commencé leur lente décrépitude. Et pourtant, les stigmates de la crise semblent déjà les avoir gagnés. Le 19 novembre 1931, un certain James Willis, séjournant à l'hôtel Cécile, est retrouvé mort par une femme de ménage dans sa chambre. À ses côtés, des capsules vides. En réalité, il s'agit de Wee K. Norton. Quelques jours auparavant, ce dernier s'est inscrit à la réception de l'hôtel sous le nom de James Willis de Chicago. Wee K. Norton a 46 ans. Il réside à Manhattan Beach, au sud-ouest de Los Angeles. Mais l'on est sans nouvelles de lui depuis quelque temps. Sa disparition a été signalée il y a quelques semaines. C'est donc au Cécile Hôtel que M. Norton aurait décidé d'en finir en avalant du poison. Je voulais juste savoir si votre chambre vous donne entière satisfaction. Son suicide dans une chambre de l'hôtel Cécile serait resté inaperçu. Anodin même. Sauf que moins d'une année après sa disparition, en septembre 1932, une déflagration retentit au 640 South Main Street. Benjamin Doditch s'écroule dans la chambre qui l'occupe. Là aussi, c'est une femme de chambre qui découvre le corps sans vie du jeune homme de 25 ans. Il a une balle dans la tête. Aucun mot n'explique son suicide. Et la série Michael ne fait que commencer. Pourquoi les gens aiment croire aux fantômes ? Pour s'amuser ? Non, c'est la perspective d'une vie après la mort. Combien de ces esprits avez-vous brisé ? Fin du mois de juillet 1934, on retrouve mort dans sa chambre le sergent Louis Borden. Il s'est tranché à la gorge avec un rasoir. Il avait 53 ans. En mars 1937, la jeune Grace Magro, 25 ans, tombe par une fenêtre du 9e étage. Sa chute a été interrompue par des fils téléphoniques. Elle succombera à ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard. La police n'est pas en mesure de dire s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre ou si elle est tombée par inadvertance. Vous allez voir que la série noire ne s'arrête plus. Une année plus tard, Roy Thompson, 35 ans, se défenestre. En mai 1939, un marin de 39 ans, Erwin Neblet, est découvert mort dans sa chambre. Il a ingéré du poison, de la strychnine. En janvier 1940, c'est au tour d'une enseignante de 40 ans, Miss Dorothy Seiger, d'ingérer du poison. Elle décédera le 12 janvier 1940. Le 8 septembre 1944, on reparle du Cécile Hôtel dans le Los Angeles Times. Au Cécile Hôtel de Los Angeles, il n'y a pas que les suicides qui participent à vous glacer le sang et à remplir les pages fait divers des journaux locaux. La réputation malsaine, limite maudite du Cécile Hôtel de Los Angeles prend une autre envergure, encore plus sordide, avec les histoires atroces de Dorothy Jean Purcell et Pigeon Goldy Osgoo. En 1944, Dorothy Jean Purcell a 19 ans. Elle vit dans une chambre qu'elle partage avec Ben Levin, un vendeur de chaussures de 38 ans. Dorothy est enceinte, mais elle ne le sait pas. Et durant une nuit de septembre, elle est réveillée par d'insupportables crampes au ventre qui, afin de ne pas déranger son colocataire dormant juste à côté, l'oblige à se rendre aux toilettes. Là, dans le dénuement et l'ignorance la plus totale de ce qui lui arrive, elle donne naissance à un bébé. Un enfant de sexe masculin que, dans l'affolement, elle croit mort-née. Paniquée, elle le lance par la fenêtre. On le retrouvera sur le toit d'un immeuble adjacent. Dorothy sera accusée d'homicide, déclarée non coupable pour cause de démence et assignée à un traitement psychiatrique. Par ici, la sortie ! Par ici ! Par là ! Là, c'est par là, la sortie ! Madame, laissez-moi entrer ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Allez, madame, je descends ! Et la descente aux enfers continue pour les locataires de l'hôtel Cécile. Ainsi, Pigeon Goldie Osgood y est domiciliée au 7e étage depuis 6 ans. Mais le 4 juin 1964, son séjour prend fin en même temps que sa vie. Pigeon, nommée ainsi parce qu'elle a pour hobby de donner à manger aux oiseaux sur la place Pershing située non loin de là, est une téléphoniste à la retraite. Elle a 65 ans quand son destin croise celui de son assassin dans sa chambre du Cécile-Hôtel. Il l'étrangle avec un essuie-main, la viole et la poignarde. À proximité de la dépouille de Pigeon, on recueille sa casquette des Dodgers qu'elle coiffe à chacune de ses sorties dans le parc ainsi qu'un sachet de graines pour les oiseaux. Vous avez développé ces photos vous-même ? Oui. Est-ce que les journalistes ont vu ça ? Pas encore. Ne les montrez pas. L'enquête semble être bouclée quelques heures après la découverte du corps de Pigeon quand Jack B. Ellinger, 29 ans, connaissance de la retraitée, est arrêtée couverte de son dans le square Pershing. Ellinger reconnaît avoir été dans les parages de l'hôtel au moment du meurtre. Mais les apparences sont trompeuses. Il sera innocenté et relâché. L'auteur, lui, court et sévit peut-être toujours. Qui peut savoir ? Celui que tu étais, j'étais aussi celui que je suis à présent. Oui, il s'en passe de drôles de choses au Cécile Hôtel du 640 Main Street Los Angeles. Un hôtel qui s'est un peu trompé d'adresse. Il devrait plutôt figurer au 640 Main Street. On ne peut pas dire que la vie de l'établissement ait été de tout repos. Dommage quand on est un marchand de sommeil. Je vous avais entendu, je ne suis pas sourde. Vous avez réservé ? Depuis les années 30, les nuits sont plutôt agitées, les gens de passage aussi. Du coup, pas la peine de se payer dans les journaux locaux de pleines pages de publicité puisque ce sont de sordides histoires de meurtres, de sombres récits de suicides qui permettent à cet endroit, pas tout à fait comme les autres, de faire régulièrement parler de lui dans la presse locale. Pour nous, votre hôtel n'est pas assez bien. Vous voulez bien nous rembourser le versement qu'on a fait ? On ne rembourse pas ici. Niveau fréquentation, il y a quand même des célébrités de passage. Mais hélas, pas de celles à qui l'on demanderait de signer un livre d'or. N'oubliez pas qu'on est dans un lieu quasi maudit qui attire tel un aimant dans son antre des personnages peu recommandables. En 1985, par exemple, c'est Richard Ramirez qui séjourne au Cécile Hotel. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. In the summer of 1985, the Texas drifter descended like a deadly disease on a hot California night. A one-man epidemic of madness and murder. One of America's first serial killers to be given a brand name, the name The Night Stalker. Richard Ramirez, un serial killer né au début des années 60 et plus connu sous le pseudo du tracker de la nuit. Ce sataniste a assassiné entre Los Angeles et San Francisco 14 personnes et commis 11 viols. Violent, sadique, notre psychopathe vécu pendant plusieurs mois au Cécile Hotel pour 14 dollars par nuit. Des nuits bien courtes qu'il passait surtout dans les rues de la ville à la recherche de nouvelles victimes. On raconte que pendant son séjour, il jetait régulièrement ses vêtements ensanglantés dans la benne à ordures de l'établissement et rentrait dans sa chambre par une porte discrète située à l'arrière du bâtiment afin de ne pas éveiller les soupçons. après une longue traque, il est arrêté par la police le 31 août 1985 et condamné à la peine de mort. Mais il décédera avant son exécution, très exactement le 7 juin 2013. C'est un cancer du sang qui l'a terrassé. Lorsqu'il était en prison, il a déclaré au shérif Jim Helles « J'aime tuer les gens, j'aime les regarder mourir, je leur tire dans la tête et ils se tortillent dans tous les sens, puis ils s'arrêtent. Ou je les égorge avec un couteau et je regarde leur visage devenir blanc. J'adore tout ce sang. » Les gens, les gens dans ce temps et l'âge sont déchirés et programmés comme un computer et ne sont plus plus que des puppets. Cette nation, cette nation est fondée dans la violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness est quelque chose rare dans l'individu mais dans les groupes, les âges, c'est la rule. C'est la mort, si c'est la mort, pour la profit, ou la fun. Les gens se sont dans cette démocratie. Vous êtes good à lire votre script, Richard, mais vous n'avez pas à répondre à mes questions. A lot was made que vous êtes un défil-mour-sciper. Do vous worship le devil ? Have vous ever studied Satanism ? Il y a different sects de Satanism. Juste yes ou no ? Have vous studied Satanism ? yes I have. Are you a worshipper of the devil ? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. Satanists admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard ? We are all evil in some form or another. Are we not ? outre pensionnaire qu'il fallait mieux ne pas croiser dans les couloirs du Cecil Hotel, c'est Jack Unterweger. Il y restera quelques semaines en 1991. Jack est né en Autriche le 16 août 1950. Père inconnu, mère prostituée, le jeune Jack n'a pas une enfance très heureuse. pauvre, sans éducation, il bascule dans la violence dès son adolescence. Condamné plusieurs fois pour vol, braquage et cambriolage, il va commettre l'irréparable en 1974 en tuant une jeune fille de 18 ans. Il sera arrêté puis condamné à la prison à perpétuité en 1976. Pendant son incarcération, il va publier une autobiographie qui va devenir un best-seller, un livre qui va jouer en sa faveur. Grâce au soutien de nombreux intellectuels et politiciens, le 30 mai 1990, Jack est un homme libre et très médiatisé. Il passe à la radio, à la télé, signe des autographes, fait des conférences, ce qui ne l'empêche pas, quatre mois après sa sortie de prison, de tuer une femme, Blanca Bokova, à Prague. Cinq semaines plus tard, il s'en prend cette fois-ci à une jeune prostituée autrichienne. en juin 1991, un magazine autrichien l'engage et lui commande un rapport sur la prostitution à Los Angeles. Jack Unterweger fait le déplacement et s'installe donc au Cécile Hôtel. Pendant son séjour, trois prostituées vont être étranglées. L'étau se resserre autour du personnage, mais il nie avoir commis ses meurtres. Il explique que c'est un complot contre lui. De son côté, la police mène l'enquête et découvre un cheveu de Blanca dans la voiture de Jack et puis surtout des traces de son ADN sur les prostituées de Los Angeles. Mais le procès n'aura jamais lieu. Le principal suspect va se pendre dans sa cellule en utilisant les lacets de ses chaussures. Il est donc encore aujourd'hui considéré légalement comme innocent. J'ai vécu une expérience terrifiante dans cette chambre. Une succession fragmentée de malaise et de désespoir. Terrible accident. C'est pas bon à voir, chambre 51. Ensemble, on a passé en revue bon nombre de faits divers associés à cet établissement situé downtown LA et que nous avons choisi de raconter pour cette deuxième nuit blanche. La liste de ces crimes, suicides et autres étrangetés survenus à l'hôtel Cécile n'est pas exhaustive. Mais ce qui peut achever de nous convaincre a soit éviter absolument cet endroit lors de notre prochain séjour dans la cité des anges ou au contraire a y résider à tout prix. C'est une affaire qui s'y est déroulée en 2013 et qui a fait sinon le tour de la Terre au moins le tour du web. Cette histoire est celle du mystère non résolu ou de la disparition d'Elisa Lam, jeune étudiante canadienne de 21 ans venue séjourner quelques jours dans l'hôtel Cécile de Los Angeles alors qu'elle effectuait un périple à la découverte de la côte ouest des Etats-Unis. La jeune fille considérée comme fragile psychologiquement, voyage solo. À l'hôtel, elle occupe d'abord une chambre à plusieurs mais très vite, elle est déplacée dans une chambre privée seule. Fin janvier, début février, alors qu'elle devrait continuer son voyage en direction de Santa Cruz, le 31 janvier, c'est la dernière fois qu'on la voit. Et ce n'est que trois semaines plus tard qu'on la retrouve sur le toit du Cécile Hôtel dans des circonstances troublantes et des conditions étranges, à peine imaginables et encore moins soutenables. Mais qui est Elisa Lam. Elisa Lam, c'est avant tout le dernier grand mystère morbide qui a comme décor le Cécile Hôtel. Elisa Lam, 1m52, 52 kilos, 21 ans. Elisa, jeune Canadienne, morte à l'hôtel Cécile en février 2013. Elisa vivait avec sa famille à Vancouver. Ses parents, originaires de Hong Kong, avaient ouvert un restaurant chinois dans la banlieue de la ville à Burnaby. Notre étudiante est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a même un blog appelé Etherfields, ouvert en 2010 sur Blogspot. Elle poste dessus des photos de mode mais elle parle aussi un petit peu de sa vie. On apprend par écran interposé qu'elle a été diagnostiquée comme bipolaire et dépressive. Elle est suivie pour ses problèmes. Elle prend même régulièrement des médicaments. Mais malgré un entourage prévenant, un suivi médical régulier, elle explique sur son blog en janvier 2012 qu'elle est dans une phase de rechute, ce qui complique son année scolaire à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle va se rendre de moins en moins souvent au cours. Moins d'études, donc plus de temps libre qu'elle va pouvoir consacrer à un nouveau blog, cette fois-ci sur Tumblr et qui s'appelle Nouvelles Nouveaux et qui est toujours en ligne avec en page d'accueil une citation du romancier américain Chuck Palahniuk. Vous êtes toujours hanté par l'idée que vous gaspillez votre vie. Par l'idée que vous gaspillez votre vie. Elle est comme ça Elisa Lam, gentille, drôle, créative. Mais ce masque social ne doit pas nous faire oublier que la jeune femme souffre. Une souffrance psychologique qu'elle évoque via quelques postes sur le thème de l'angoisse et de la dépression. Début 2013, Elisa n'est même plus inscrite officiellement sur les registres de l'Université de Vancouver. Faire un break, changer les idées, voyager, en voilà une bonne idée. C'est décidé, Elisa va s'offrir une escapade en Californie. La feuille de route d'Elisa Lam partie en janvier 2013 à la découverte de la côte ouest des USA et plus précisément du sud de la Californie comprend San Diego, Los Angeles et San Francisco. La jeune fille voyage en train et en bus interurbain. La première étape de son échappée s'arrête à San Diego où tout se passe sans encombre, avec un vrai coup de cœur pour le zoo. Elle se répond d'ailleurs à ce sujet sur les réseaux et diverses plateformes du net. Elisa Lam arrive à Los Angeles le 26 janvier. Elle dépose ses bagages et effectue le check-in à l'hôtel Cécile le 28 janvier. Elle devrait y rester quatre nuits. Au départ, comme bon nombre de backpackers, elle occupe une chambre commune, située au cinquième étage qu'elle partage avec des inconnus. Et très vite, ses colloques qui lui sont étrangers vont se plaindre à la direction de son comportement étrange. Dégage. Si je te revois dans mon hôtel, j'appelle les flics. Rassure-toi, vieux. Je vais m'en charger. On va donc la transférer dans une chambre privée. Durant son séjour, Elisa blogue, évidemment. Elle écrira d'ailleurs que l'hôtel Cécile lui rappelle la grande époque à la Gatsby magnifique. Elisa va sortir également dans les alentours et mentionner à plusieurs reprises espérer ne pas être trop importunée par les Creepers. Des gars qui donnent la chair de poule. Elle aime aller écouter des concerts live, du jazz. Elles seront aussi dans les speakeasy. Elle fait du shopping et nous-mêmes quelques contacts. On atteste de sa présence dans le quartier et l'établissement hôtelier jusqu'au 31 janvier. Elle est seule, dit-on. Elle se rendra dans le Last Book Store au coin de la rue non loin de l'hôtel tenu par Cathy Orphan où elle achète des livres et des disques, des présents pour sa famille. Elisa est amatrice de musique de jazz, on l'a dit. La gérante de la librairie garde le souvenir d'une jeune fille vive et extravertie. En un mot, on pourrait dire pétillante. Et absolument pas bizarre ou étrange. Une jeune femme qui se souciait, précise Cathy Orphan, du poids de ses achats pour ses bagages. Les portes de la librairie se referment, puis plus rien. Enfin, elle s'efface des trottoirs californiens et de la mémoire des gens. Elle disparaît. Elisa Lam, qui n'est pas une faiseuse et encore moins une publieuse de selfies outrancières, est une blogueuse acharnée, certes, mais cultivant une réelle discrétion. Elle va jusqu'à utiliser des couleurs quasi illisibles pour écrire ses postes et réflexions. Pas seule. Si l'on aime les images, Elisa Lam est, à partir de ce 31 janvier 2013, comme l'encre utilisée de ses messages, vaporisée, sans que peu de personnes finalement ne s'en aperçoivent et ou ne s'en inquiètent. En tout cas, les personnes avec qui elle est en contact direct à ce moment-là. Je dois rêver. Je dois rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais où est Elisa Lam ? Il était prévu qu'elle quitte le 31 janvier le Cécile Hôtel de Los Angeles pour se rendre à Santa Cruz, ville située au sud de San Jose. Mais elle n'y arrivera jamais. Les premières personnes à s'inquiéter de sa disparition sont ses parents, car il était convenu dès son départ qu'elle appellerait sa famille tous les jours. C'était le deal passé pour être sûr que tout se passe bien pendant son voyage. 1er février, Elisa ne donne plus de ses nouvelles. Très vite, la mère d'Elisa se doute que quelque chose de grave s'est passé. La famille Lam contacte la police de Los Angeles et décide de se rendre sur place pour aider les autorités. La police de la ville prend l'affaire au sérieux. On fouille la chambre d'Elisa, pas les autres, c'est interdit par la loi. On interroge le personnel de l'hôtel, on interroge les gens du quartier. Cathy Orphane, comme le mentionnait tout à l'heure Céline, explique qu'elle a vu la jeune fille dans sa librairie le 31 janvier. Mais dès le lendemain, plus rien. Elisa Lam, c'est comme en volée. Tout ça est dans ton imagination. Les chambres totales sont naturellement angoissantes. C'est une chance. C'est étrange. La chambre n'a pas de fenêtre. 6 février 2013, l'enquête est au point mort. Une semaine après la dernière apparition d'Elisa dans le quartier, la police de Los Angeles fait une conférence de presse. Des affiches avec sa photo sont accrochées dans tout le quartier. On émet aussi un avis de recherche en ligne. Les médias s'emparent de l'affaire. Elle a été en contact avec ses parents. de l'affaire. 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 Les premières images de la vidéo montrent l'intérieur d'un ascenseur vide. Nous nous rendons immédiatement compte que notre point de vue est donc celui d'une caméra de surveillance se trouvant évidemment à l'intérieur de l'ascenseur. Cette caméra est placée au fond de l'ascenseur et tout en haut. Elle est orientée vers la porte de l'ascenseur afin de pouvoir contrôler qui y pénètre. Dans le champ de vision de cette caméra, nous avons également sur la droite le panneau de boutons d'appel et de commande avec les divers étages. Complètement indistinct à notre œil, la qualité du film est en plus que moindre. Et c'est parti. L'ascenseur vide, quelques secondes, s'ouvre lentement de la gauche vers la droite sur un couloir carrelé principalement blanc et légèrement noir. Très vite, surgit ensuite dans notre champ de vision venant de la gauche une jeune femme et cheveux foncés un peu plus que mi-long, vêtue d'un switcher rouge trop grand pour sa taille et sa corpulence avec un capuchon, un bermuda noir si ample que l'on dirait une jupe et un genre de sandales, de claquettes. Elle entre d'un pas à la fois décidée et décontractée. Elle se baisse et s'approche du panneau de boutons de commande un peu trop pour que ce soit normal. Mais c'est normal car Elisa l'âme porte des lunettes et là elle ne les a pas. C'est donc qu'elle adopte cette attitude parce qu'elle voit mal. Et elle appuie sur les touches plusieurs de haut en bas. Elle se redresse et elle attend. À ce moment-là on se dit qu'est-ce que c'est que ce traquenard ? Pourquoi on me fait perdre mon temps en m'incitant à voir ça ? Au moment où cette réflexion fait irruption dans notre esprit la vidéo de l'ascenseur prend toute son ampleur et nous fait en un plan basculer dans l'étrange. Alors que l'ascenseur est toujours ouvert sur le couloir Elisa s'approche de la sortie de l'ascenseur et sans jamais le quitter elle glisse rapidement un pied à l'extérieur sur le sol du couloir et regarde à droite et à gauche furtivement comme pour vérifier si quelqu'un la suit la suit encore ou toujours. Puis aussi vite elle se rétracte et se rabat complètement à l'intérieur de l'ascenseur elle se plaque contre la paroi puis dans le coin jouxtant le tableau de boutons de commande. Elisa se mûre comme pour se cacher c'est l'impression qu'elle donne attend-elle quelqu'un qu'elle veut de cette manière surprendre ou cherchait-elle à l'inverse à faire corps avec la paroi de l'ascenseur pour passer inaperçu en espérant que la porte de ce dernier se referme au plus vite se referme au plus vite et entame son trajet mais rien l'ascenseur ne bouge pas il reste ouvert tel quel cela fait maintenant près de 50 secondes qu'Elisa Lame s'y trouve qu'entreprend-elle ? à nouveau elle s'approche de la sortie et s'appuie légèrement contre l'ouverture jette un oeil à droite en direction du couloir rien les images qui suivent induisent un sentiment désagréable la jeune femme sort à nouveau de l'ascenseur un pas dehors un pas de côté un pas dedans comme si elle reproduisait des formes géométriques imaginaires une chorégraphie c'est-elle ce qu'elle fait ? est-elle sous l'emprise de quelque chose ou quelqu'un d'extérieur que l'on ne distingue pas ? et elle attend elle va quitter le champ de la caméra elle est dans le couloir sur la gauche on aperçoit un bout de son bras le long de la porte de l'ascenseur qui ne bouge pas reste toujours ouvert enfantillage persécution manipulation les images de la caméra de surveillance sont floues et le timecode illisible et la vitesse incohérente et parfois saccadée on joue avec nos nerfs ou ceux d'Elisa ou les deux ? mais voilà Elisa reste plusieurs dizaines de secondes dans le couloir à l'extérieur de l'ascenseur quand finalement déstabilisée chancelante même se demandant ce qui lui arrive elle revient à l'intérieur en s'appuyant sur l'encadrement de l'entrée de l'ascenseur avec ses deux mains cela fait maintenant une minute trente que la porte de ce dernier n'a pas bougé Elisa presse tout azimut sur les boutons en espérant provoquer quelque chose la porte reste irrémédiablement ouverte la jeune femme ressort redisparait dans le couloir mais pas complètement la scène devient surréaliste nous sommes toujours l'oeil de la caméra de surveillance de l'ascenseur soudain soudain vide on ne regarde même pas l'intérieur de l'ascenseur non on a l'estomac qui se noue on pense que comme dans un film d'horreur réussi quelque chose d'inattendu et de dégueulasse va nous faire sursauter et ce quelque chose c'est la porte de l'ascenseur qui se referme sans Elisa cette fois nous sommes seuls dedans il n'y a personne et Elisa là mais seule dehors quelque part dans le couloir ou ailleurs après une dizaine de secondes passées ainsi la porte de l'ascenseur s'ouvre à nouveau à un autre étage il semblerait d'après les lumières qui s'allument et que l'on distingue à peine puis elle se referme pour finalement se rouvrir sur un décor qui pourrait bien correspondre à celui du lobby de l'hôtel Cécile fin de la vidéo réception Cécile Hôtel monsieur Cortez à votre écoute bonjour je vous appelle la chambre 715 oui bonjour quel est votre nom Lila Salem bonjour madame Salem en quoi puis-je vous être utile ben depuis quelques jours l'eau de la douche et du robinet a une drôle d'odeur elle n'est pas toujours très claire non plus c'est à dire ben au goût elle est bizarre elle est un peu brune parfois même très foncée enfin au début surtout quand on tourne le robinet après elle redevient plus limpide je peux vous poser une question oui bien sûr est-ce qu'elle coule en suffisance j'entends pour la douche avez-vous peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel mais justement c'est ce que j'avais également l'intention de vous dire le niveau de pression est très faible enfin je voulais pas vous déranger tout de suite mais là ça commence à devenir gênant et franchement agaçant mais vous avez bien fait madame Salem au nom de tout l'hôtel je vous prie tout d'abord de nous excuser pour ce désagrément et je vous assure que nous allons tout faire pour y remédier au plus vite excusez-moi monsieur Cortez mais est-ce que d'autres résidents se sont plaints il se peut attendez laissez-moi garder dans mes registres il se peut qu'on ait quelques plaintes mais ne vous inquiétez pas nous vous assurons que l'ensemble du staff de l'hôtel prend la situation très au sérieux et effectuons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre votre séjour le plus agréable possible j'espère merci à votre disposition madame Salem je vous en prie je vous souhaite une très belle journée au revoir vous aussi pourquoi vous n'en finissez pas parce que tous nos clients disposent du libre arbitre vous pouvez choisir de revivre cette heure éternellement ou vous pouvez utiliser notre service de check-out rapide 19 février 2013 la direction du Cécile Hôtel qui s'appelle depuis 2011 le Stay on Main Hotel demande après plusieurs plaintes de clients à un employé M. Lopez de contrôler la qualité de l'eau M. Lopez s'exécute et monte sur le toit de l'hôtel un toit plat en béton sur lequel se trouvent 4 gros réservoirs cylindriques et métalliques d'eau et qui alimentent les douches les WC et les robinets de toutes les chambres et de toutes les salles de bain communes ils découvrent avec stupéfaction en grimpant sur l'échelle qui permet d'accéder au sommet des réservoirs qu'une des trappes est ouverte en regardant l'intérieur ils découvrent une jeune femme asiatique nue qui flotte dans l'eau ses vêtements sont tout autour d'elle il y a un short un t-shirt des sous-vêtements noirs des sandales et un souhait à capuche rouge ce sont les mêmes vêtements que ceux sur la vidéo de l'ascenseur la police arrive rapidement sur place on découpe le réservoir pour sortir le corps car la trappe est trop petite pour pouvoir faire remonter le corps par celle-ci l'opération de découpe du réservoir va prendre 6 heures l'enquête commence s'agit-il d'un meurtre ou d'un suicide pour avoir les premières réponses des officiels concernant cette sordide histoire il faudra attendre l'autopsie d'Elisa Lam pendant que le médecin légiste s'affaire autour de ce corps boursouflé et en état de décomposition avancée les médias relaissent cette histoire vraiment très bizarre internet s'enflamme pour cette affaire pleine de mystères 21 février 2013 les premières conclusions sont rendues publiques l'institut médico-légal de Los Angeles affirme qu'il s'agit d'une noyade accidentelle provoquée par je cite les troubles psychologiques de la victime thèse de la noyade accidentelle soutenue pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on découvre dans le rapport complet qu'elle a été changée en cause indéterminée 21 juin le rapport final est enfin publié il est mentionné que le corps d'Elisa Lam ne présente aucune trace de lutte de viol ni de consommation de drogue ou d'alcool il est aussi mentionné qu'il y avait dans la citerne remplie aux trois quarts d'eau en plus des vêtements de la jeune femme des traces rougeâtres ressemblant à du sable peut-être de la rouille les clés de sa chambre d'hôtel et une montre celle que portait Elisa le jour de sa disparition mais ce rapport laisse quelques angles morts dans cette enquête sur la disparition et sur la mort d'Elisa Lam comment a-t-elle pu avoir accès au toit de l'hôtel qui est fermé à clé et sous alarme comment une jeune femme en pleine crise a-t-elle pu seuls grimper dans un réservoir d'eau situé à 3 mètres de hauteur du sol pourquoi ces affaires sont avec elle dans le réservoir et non pas à l'extérieur à qui appartient ce short noir modèle homme taille M que portait Elisa et retrouvé dans le réservoir et que l'on peut voir dans la vidéo de l'ascenseur comment dans la nuit et sans ses lunettes une jeune fille d'un mètre cinquante-deux en pleine crise de démence peut-elle déjouer un système d'alarme puis grimper seule avec l'aide d'une petite échelle mobile sur un réservoir de 2 mètres cinquante de hauteur et poser lui-même sur un socle en béton d'un mètre cinquante c'est vrai que ça fait beaucoup de questions sans réponse assez pour que la toile s'agite et que des personnes décident de faire leur propre enquête voilà donc une affaire aussi trouble que l'eau de cet hôtel en ce début de février 2013 la thèse la plus répandue est celle du crime sur internet même si personne n'a été inquiété dans cette affaire beaucoup d'internautes veulent connaître la vérité et les détectives du web encore aujourd'hui ne veulent rien lâcher mais du côté des autorités c'est depuis longtemps un dossier classé je cite les deux médecins légistes qui ont signé le document daté du 19 juin j'ouvre les guillemets l'examen approfondi des circonstances du drame et les consultations avec les experts n'appuie pas la thèse du suicide la thèse de l'accident est donc confirmée en finale impossible Michael de clore la fère Elisa Lam. Bien des questions restent en suspens et vont à mon avis continuer à l'être encore un bon moment. On peut aussi se demander qu'ont fait les parents d'Elisa. Se sont-ils tournés vers les tribunaux ? En septembre 2013, ils ont saisi la justice pour déposer plainte contre l'hôtel qui n'a pas su donner toutes les garanties pour protéger leurs clients, à savoir leurs filles, au motif que la sécurité de l'hôtel était défaillante. Les termes spécifiques utilisés sont les suivants. Ils n'avaient pas inspecté et cherché les dangers présentant un risque déraisonnable pour les clients de l'hôtel. Les poursuites contre les propriétaires de l'hôtel Cécile visent des dommages et intérêts sans plus de précision. David et Yann Alam réclament également les frais d'enterrement de leurs filles. La réponse du juge Holm de la Cour supérieure de Los Angeles tombe en 2015. Ils rejettent la poursuite pour négligence intentée par la famille d'Elisa Lam. L'hôtel ne peut être considéré responsable. Sa direction ne pouvait pas s'attendre à ce que des clients se rendent dans des endroits non autorisés. L'avocat de la famille a quant à lui objecté que l'hôtel aurait dû rendre ces lieux inaccessibles. Notamment, comme cela a été fait par la suite, en imposant charnières et serrures au couvercle des réservoirs d'eau situés sur le toit. Il devra réfléchir avant de décider de faire appel ou pas. L'avocat de la défense, donc de l'hôtel, est évidemment satisfait de la décision du juge. D'autres plaintes ont été déposées juste après la découverte de la dépouille d'Elisa Lam. Il s'agit de celles des clients, cette fois, qui ont estimé avoir été mis en danger en buvant de l'eau contaminée par un cadavre en décomposition et donc impropre à la consommation. Des actions en justice avec demande de dédommagement financier qui, elles, ont abouti. Tu veux dire qu'il faut quitter l'hôtel ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous voulez quitter la chambre ? Quitter ? Non, 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 non. Il n'est pas question de vous quitter du tout. Surtout avec ce merveilleux service de chambre que vous savez rendre si discret. Les Blanches, couleur 3 Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'histoire, Céline, ce que je te propose, c'est de partager un peu nos ressentis sur ce Cécile Hôtel. Est-ce que je commence ? Oui. Alors, ce que je te dirais tout d'abord, c'est que je suis épuisée d'avoir passé autant d'heures à faire des recherches et que même épuisée, j'ai l'impression, comme pour la première histoire du col de Dyatlov dans le podcast numéro 1, de ne pas avoir fait totalement le tour de toutes ces histoires étranges liées à cet endroit assez fascinant. On peut le dire, presque maudit. Moi, je n'ai jamais vu un hôtel avec autant de meurtres et de suicides qui s'enchaînent. On a laissé de côté plein d'autres histoires sordides. Hélas, par manque de temps, il y avait aussi au Cécile Hôtel un tireur fou. C'était en 1976. Je ne sais pas si il y a eu passé cette histoire. Il a tiré 15 balles depuis le toit de l'hôtel. Il y a aussi, en 1962, un suicide complètement dingue, celui de Pauline Auton. Elle aussi, elle choisit de se défenestrer. Alors, elle ne va pas tomber sur des fils téléphoniques, mais elle va tomber sur un piéton du nom de George Giannini et qui va être tué sur le coup. Alors, si le Cécile Hôtel était un peu une personne vivante, je te dirais que je le verrais bien comme, tu sais, un jeune homme beau et riche, séduisant, qui semblait avoir un avenir radieux et dont la destinée va virer au tragique. Puisque pour moi, la toute première victime dans cette histoire, en fait, c'est lui. C'est le Cécile Hôtel. Je ne pense absolument pas que l'endroit soit hanté, qu'il y a un lien à faire forcément avec le paranormal. C'est plutôt pour moi l'histoire poignante d'un rêve brisé, l'histoire d'un lieu qui a hébergé des amants souffrances, touchés par la misère psychologique, économique et sociale. J'ai beaucoup aimé pendant cette enquête comparer les photos de la réception du Cécile Hôtel au style art déco que tu as décrit tout à l'heure. C'est opulent, c'est une sorte de vestige d'un lointain et glorieux passé. Et puis, il y a celle des internautes qui ont récemment passé la nuit au Cécile Hôtel. Et là, on se rend compte qu'on est plutôt dans des chambres vieilles, sombres, parfois sans salle de bain et qui portent des stigmates du temps qui passe. C'est moche, c'est vieux et on sent que ce ne sera plus jamais comme avant. Concernant la mort de la jeune Elisa Lam, qui est pour moi un mystère dans le mystère, c'est assez étrange parce que l'enquête permet d'affirmer que la canadienne est morte noyée, que c'est un accident. Mais pour le reste, c'est quand même silence radio. On n'a pas de déroulement précis d'effet heure par heure de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2013. On passe de la vidéo troublante de l'ascenseur à un corps qui flotte dans un réservoir sur un toit. Ça laisse comme le champ libre à de nombreuses théories qui alimentent d'ailleurs toujours les forums sur Internet. Ce qui m'a beaucoup touché en faisant mes propres recherches, c'est ce texte écrit par Elisa et visible dans la partie à propos de son blog Tumblr, celui qui s'appelle Nouvelles Nouveaux. Il dit beaucoup de choses et à mon avis plus que les rapports d'autopsie et d'enquête. Et ça en plus en très peu de mots. Écoutez. Ne parlez pas sauf si cela améliore le silence. Je ne sais pas comment me l'expliquer mais j'ai le sentiment que je ne saurais jamais qui je suis. Voilà, ça c'est un texte d'Elisa Lam. Et toi, de ton côté, comment tu as vécu cette balade dans les couloirs et dans la mémoire du Cécile Hôtel ? Difficile d'enchaîner avec ce que tu viens de nous dire là comme citation. J'aimerais bien me la faire mienne et du coup me taire. Bon, disons que pour quand même acquitter mon job, je vais vous raconter que j'ai surfé tout comme toi sur le net pendant des heures, pendant des jours même et probablement comme vous, vous allez le faire aussi après nous avoir écouté ou comme vous l'avez déjà fait. On va vous donner quelques références dans quelques instants. Et à plusieurs reprises, j'ai également essayé de réserver une date pour passer une nuit dans cet hôtel. Genre le 23 novembre ou le 22 décembre. Eh bien, pas moyen. Il n'y avait jamais de chambre disponible. Moi, je trouve ça étrange. Alors, c'est comme si j'étais dans mes recherches un peu pistées et du coup, peut-être blacklistées. J'en parlerai tout à l'heure. En fait, il est fermé pour le moment. Il est en rénovation. Voilà, donc là, je n'ai pas poussé plus loin l'enquête. Avec les heures et les jours même passés à éplucher tout le pire qui se répond sur ce lieu et aussi des hypothèses, il faut bien le dire, pas toujours crédibles, il n'empêche que ma première impression à moi, malgré tout ce temps d'enquête, eh bien, elle est restée. Je l'ai dit au début, rien qu'à la vue, l'hôtel Cécile me fait peur. Ce stay on Main Street, feu hôtel Cécile. Je n'ai aucune envie d'y mettre les pieds. Je me dis aussi que l'on focalise sur cet hôtel, mais qu'en est-il des autres ? Moi, je pense que bien d'autres hôtels recèlent des histoires mystérieuses et sordides. Mais c'est un peu l'effet Pavarotti. Tout le monde ne parle que d'un seul, ce qui accentue dès lors sa popularité dans le top des lieux sordides. Concernant Elisa Lam, c'est une jeune femme qui, d'après moi, peut-être morte accidentellement, mais peut-être que cet accident a été maquillé, peut-être qu'elle n'était pas seule. C'est ça qui est très troublant finalement, c'est qu'on entend qu'elle a quand même fait des connaissances et jamais on n'entend parler de ses connaissances si ce n'est la gérante de cette librairie. Mais ça reste une connaissance assez indirecte. Mais si elle a lié des contacts, si elle a passé quelques heures avec d'autres voyageurs, c'est marrant, il n'y a aucun témoignage. Je crois qu'il y a un seul témoignage d'un de ses voisins du dessous qui aurait entendu durant la nuit du 31 au 1er février un grand coup, un grand bruit dans la chambre du dessus, donc dans la chambre d'Elisa Lam. Mais on n'en sait pas plus et je trouve que c'est quand même très maigre à ce niveau-là, au niveau de l'enquête. On est en 2018. Enfin, à l'époque, on était en 2013. Je partage ton point de vue parce que c'est vrai que des personnes pensent qu'elle était peut-être avec quelqu'un de l'hôtel, qu'elle aurait lié connaissance avec, ce qui expliquerait qu'elle ait pu accéder au toit où il fallait des clés et désactiver une alarme. D'autres pensent qu'elle serait passée par une échelle. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a ces échelles de secours. Par contre, on est dans le vide à 15 étages de hauteur et j'ai du mal à penser qu'on puisse le faire en pleine crise de panique, en pleine crise de démence. Elle a aussi un aspect un peu somnambulique. L'adjectif n'existe pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi quand on voit les vidéos qui, il faut le rappeler aussi, la vidéo a été accélérée, ce qui accentue aussi ce côté étrange. Donc, ce n'est pas très honnête de la part des services de police d'avoir fait ça. Mais pourquoi, de nouveau, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire en sorte que ce soit Elisa Lam, la démente, qui a mis fin à ses jours ou qui est morte accidentellement ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi la police de Los Angeles a publié cette vidéo, en fait ? Il suffisait de le faire comme quelques jours auparavant, de publier plutôt une photo d'Elisa Lam pour essayer de la retrouver. On a l'impression que, et dans le montage et dans la publication de cette vidéo, vraiment, qui est très étrange, c'est comme si la police cherchait à appuyer une thèse plutôt qu'une autre. Alors qu'on aurait très bien pu s'en passer, une photo suffisait pour retrouver cette jeune femme. Et pour en revenir au somnambulisme, on sait que certains somnobules sont capables d'actes précis et hallucinants. Donc, moi, je reste très partagée. En tout cas, je ne pense pas que ce soit un accident tout seul. Il a probablement été un peu aidé, couvert, maquillé. Allons savoir. Mais une chose aussi qui est certaine, c'est qu'Elisa Lam devient, tout comme dans le col du Dyatlov, un peu une légende. On en arrive presque à oublier que cette jeune femme a existé. Une chose encore plus étrange, c'est que sur son blog, sur son Tumblr, des articles ont été publiés après sa mort. On les explique par un effet automatique de mise en attente des articles qui ont été publiés automatiquement par le site et les algorithmes. C'est assez étrange de voir que son Tumblr a continué à exister après elle. Allez le visiter. Le Tumblr, pas l'hôtel. En quoi, puis-je vous... J'ai réservé déjà, je reviens chaque année pour la nuit du diable. Oui, bien entendu, monsieur Ramirez. Eh bien, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir à l'hôtel Cortez. C'est la deuxième année que vous venez. Troisième. Je suis mort en 2013. Toutes mes excuses. Laissez-moi vous montrer votre chambre. J'espérais que Manson puisse venir cette année. Mais Charles n'a pas encore quitté le monde des mortels. Il est toujours en perpétuité dans une prison d'État. Vraiment dommage. Votre chambre, monsieur ? Le maître a laissé pour vous deux friandises sur votre oreiller. La clé sera inutile. Si vous souhaitez poursuivre de votre côté ce podcast avec de la lecture, des films et des séries sur le sujet abordé, on vous conseille, si ce n'est déjà fait, de regarder la saison 5 de la série American Horror Story qui se déroule à l'hôtel Cortez qui ressemble très étrangement au Cécile Hôtel avec ce même style art déco. Vous pouvez aussi regarder le film Dark Water sorti en 2005 et qui est un remake d'un film japonais sorti en 2002. On retrouve d'étranges similitudes dans le scénario avec l'histoire tragique d'Élisa Lam, notamment l'épisode de l'ascenseur. Le nom Dark Water est aussi très fort en symbole. Et pour les anglophones, vous pouvez parcourir les 30 pages du petit livre The Mysterious Death of Elisa Lam de Christina Barrett. Vous pouvez aussi parcourir les réseaux sociaux à la recherche de photos avec le hashtag MurderHôtel puisque ce lieu de pèlerinage est devenu un place to be pour selfies. Pour les plus téméraires qui souhaitent y séjourner, hélas, l'hôtel est fermé depuis quelques mois et pour une durée de deux ans en vue d'une restauration complète. Il est prévu d'en faire un mélange d'appartements locatifs et de chambres d'hôtels afin de, je cite, s'intégrer à l'atmosphère de plus en plus branchée du centre-ville. Comble de l'ironie, le nouveau proprio depuis 2014, Richard Born pense à installer sur le toit une pataugeoire, une petite piscine comme quoi il est bien difficile de se défaire d'un lourd passé à la fois fascinant, tragique et émouvant. Nuit blanche. Nuit blanche, couleur 3. Ce deuxième podcast Nuit blanche n'aura pas soulevé totalement le voile sur les mystères que l'hôtel Cécile recèle, mais il aura certainement aiguisé vos sens et quelque peu titillé, voire fait vaciller votre raison. Si tel est le cas, nous vous remercions, Michael Marquet, mon accolite au micro et Franck Pourprit à la réalisation, de vous être laissé embarquer et qui sait, de permettre à d'autres de vivre l'expérience en nous faisant connaître. N'hésitez donc pas à partager ce podcast. Vous le savez maintenant, l'existence de l'hôtel Cécile, désormais rebaptisé le Stay on Main, est vouée à perdurer, d'autant qu'il fait partie des bâtiments protégés de LA. Du coup, mon instinct me dit qu'il va encore faire parler de lui. En attendant qu'il revienne occuper nos esprits, si vous aussi vous avez enquêté sur cet établissement ou l'affaire Elisalam ou tout autre à laquelle il est lié, bien nous serions curieux de connaître vos conclusions. Partagez vos hypothèses sur les diverses plateformes du net et continuez la discussion sur les réseaux sociaux. Et surtout, afin de faire de ces nuits blanches un rendez-vous à ne pas manquer à chaque pleine lune, abonnez-vous sans plus tarder au podcast. Vous pouvez nous écouter sur le site rts.ch rubrique radio podcast originaux sur Deezer et sur Soundcloud. Merci de nous faire confiance en montant dans le train fantôme de nuit blanche et à dans un mois pour découvrir de quoi la lune va accoucher pour la troisième fois. Réalisation Franck Pourpris au micro Céline Auclin Michael Marquet prochaine nuit blanche prochaine pleine lune. 23 décembre 2018 une nouvelle histoire vraie à écouter de préférence avec la lumière allumée. On ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada